Musique Et désormais 8ème du classement, le stade Malherbe de Caen est à 6 points du podium. Après plusieurs matchs difficiles, les Normands veulent se relever et battre Istres, 19ème et relégable. Une équipe de Caen privée d'Agoasi suspendue, Wage, Saad, Koja et Reynaud sont blessés. Côté Istréen, beaucoup d'absents également, Dabo, Ba, Sainetti et Matthäus. Une équipe d'Istres qui ne s'est jamais imposée à Caen en 8 matchs. Et qui cette saison n'a pris que 2 points à l'extérieur sur 18 possibles. Les Normands sont les premiers à l'attaque et ça paye rapidement avec Mathias Autrette dès la 10ème minute. C'est son 2ème but de la saison, Caen commence fort et maintenant 0. Bon centre de Montarou pour la tête de Duhamel pour l'ouverture du score. Autrette a suivi comme il fallait cette action. Les Malherbistes ont déjà perdu 2 matchs à domicile pour 4 victoires. C'en est trop pour une équipe qui espère monter en Ligue 1. Mais les Normands ont vraiment pris ce match à bras le corps. 32ème minute, Mathias Autrette s'offre un doublé son premier de la saison. 3ème but pour lui. Caen mène 2-0 contre une équipe d'Istres dépassée. Désistré 1 qui essaye de revenir, de se relever de cette première demi-heure difficile. Ca n'est pas le cas jusqu'à la mi-temps quand Mène 2-0. Des Canets qui restent sur 2 défaites consécutives. Une seule victoire sur les 4 derniers matchs pour 3 défaites. C'est trop. Un rythme qui les a éloignés du podium sur lequel il figurait encore il y a quelques matchs. Le début de partie a été bon. Et attention au retour des Istréens. Cheikh Fantamadidiara pour cet accrochage. Il s'accroche même un petit peu trop. Et prend un carton jaune. Puis dans la foulée un deuxième. Carton rouge pour l'attaquant international malien prêté par le Stade Rennais à la 50ème minute. Une catastrophe pour Istres qui a 10 contre 11 à l'extérieur. A peu de chances de revenir. Et encore moins lorsque Caen marque le 3ème but. Bangali Fodé-Coïta 66ème minute. C'est son 2ème but de la saison. L'ancien attaquant de Montpellier. Permet à Caen d'entrevoir une fin de match plus sereine. Des Canets qui jouent libérés. Nouvelle opportunité pour Montarou. Puis une de plus avec ce bon crochet et le décalage. La frappe est précise pour Faisal Fajr. 78ème minute. Ca fait 4-0. Et 4ème but de la saison pour Fajr. Le meneur de jeu Canet. Mais le but définitif dans cette rencontre. Quand va mieux après ce succès ? 4-0 contre une équipe d'Istres qui elle reste relégable. Le mêlant de la saison. 5-0 contre un match plus sereine. Le mêlant de la saison. 8-0 contre un match. 5-0 contre un match plus sereine. Merci.